Et comme il y a du pinot noir, ça apporte la rondeur, la chair, et le chardonnay apporte la fraîcheur, la vivacité, la finesse et l'élégance. Là il est top ce champagne. Nous c'était la cuvée précise l'année dernière. C'est millésime 2005. C'est celui-là. C'est-à-dire que le visiteur, quand il rentre, on lui conseille direct de commencer par le champagne. Il y a toujours du monde au champagne. Pourquoi il y en a au paradis ? Dans le mien, oui. Ah, dans le paradis ? On va voir tous ce matin, on va mettre notre... Je te donnerai l'adresse. Ah, il est beaucoup moins secret. Ah ben, après ils font ce qu'ils veulent. Ça sent le sucre au nez, mais après, la bouche, il est pas mal. J'avais un deuxième vin de 100% sauvignon, l'opposé du vin précédent. Autant le premier était vif, nerveux, très aromatique. Et là, le second est beaucoup plus gras, plus charnu. Tu vois, c'est la nature du sol. Le premier, on était sur un sol calcaire. Tadis que là, on est sur un sol argilo-calcaire. Et donc, l'argile apporte du gras. Il n'a pas le côté minéral du calcaire de Mentou Salon. Ah, vous voyez, si vous reprenez un peu de Mentou Salon côte à côte, vous allez voir que Mentou est plus vif, plus nerveux, que là, c'est plus charnu, plus gras. Et donc, là, c'est un vin pour des poissons cuisinés. Chablis, Meunier, on revient pour la sixième fois. Il était présent dès la première édition. Nostère. Ah, ouais. Et dessert. Ou pour lui tout seul. Un petit master. En tête à tête. En solitaire, enfermé dans la cave. En tête à tête, je vais en saluter. Et parce que souvent, les moelleux, ça va avec les bleus, mais en Alsace, ils ne font pas de fromage bleu. Non. Il y a quoi en Alsace ? Du master. Un master.